Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner les 5 meilleurs placements contre l'inflation. Numéro 1, vous le savez déjà certainement tous, acheter de l'or. L'or est réputé le meilleur rempart contre l'inflation. Il monte contre les cours baissent et inversement. Deuxième conseil, acheter de l'immobilier locatif. C'est un placement qui est indexé sur l'inflation. La valeur de votre bien va augmenter avec l'inflation et les loyers aussi. Troisième placement, investir en bourse. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez placer sur des valeurs défensives avec un fort rendement. Ou alors vous pouvez investir dans des trackers ou dans des ETF. Un ETF va répliquer un indice boursier tel que le CAC 40 ou le S&P 500. Donc je dirais que c'est plutôt des placements long terme. Ne pensez pas à acheter un ETF aujourd'hui et puis encaisser le jackpot demain. C'est généralement, il est prouvé que sur 20 ans, on prend 7% par an grâce à ce placement. Ce qui est plutôt pas mal si on s'en rendait. Attention tout de même, en cas de période d'inflation, n'investissez surtout pas dans les obligations. Les obligations ayant un taux fixe, votre placement va se dégrader avec les années. Et bien sûr, tous ces placements s'adressent à des investisseurs aguerris. Quatrième placement, c'est un placement plaisir. Alors certains vont s'y connaître, certains vont adorer. Je vous conseille d'investir dans le vin par exemple, ou dans les objets d'art. Attention de ne vous improvisez pas dans ce domaine, ce sont toujours des placements faits pour les connaisseurs. Placements plaisir, mais il faut s'y connaître. Cinquième placement, placement qui n'est pas trop connu, qui commence de se développer, c'est d'investir dans les forêts. Le bois est un secteur prometteur qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors pas facile d'investir dans une forêt, la solution pour acheter est de passer par un groupement forestier d'investissement. Voilà, c'était mes 5 idées placements pour faire face à l'inflation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !